bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul nous nous attaquons aujourd'hui à la division et nous commençons évidemment par la division par un nombre à un chiffre allez en voiture la division est une opération qui permet de partager un nombre en plusieurs parties le résultat d'une opération s'appelle le quotient on ne peut pas changer l'ordre des nombres sinon l'opération est fausse donc attention à ça les nombres on les garde dans le bon ordre pas touche posant ensemble une première opération pour bien comprendre les différentes étapes de la division parce que c'est pas que c'est compliqué mais c'est long il ya plein d'étapes donc faut pas se mélanger les pinceaux on y va on va poser pour commencer 225 divisé par 6 je commence par tracer la potence alors la potence ça se trace au crayon gris avec un trait vertical et un trait horizontal sur la droite une fois qu'on a fait ça on va placer les deux nombres on va commencer par le dividende le dividende c'est le nom qui est à gauche c'est à dire le 225 225 qui se place à cet endroit là en haut à gauche de la potence ensuite je vais placer le diviseur le diviseur c'est le nom qui est à droite donc là c'est 6 en l'occurrence et le diviseur je le place en haut à droite de la potence voilà là j'ai bien installé mes nombres je suis maintenant prêt à passer au calcul avant de commencer le calcul je dois chercher si je commence avec le 2 de 225 ou avec le 22 de 225 donc soit avec le 2 soit avec le 22 et pour savoir ça il faut que je considère la chose suivante je me dis est ce que dans 2 je peux prendre 6 est ce que dans 2 j'ai assez pour prendre 6 non 2 c'est trop petit donc forcément je vais devoir commencer avec plus grand je vais commencer avec le 22 donc je fais un petit signe au dessus du 22 comme ça j'oublie pas et là vraiment je vais commencer le calcul alors on y va doucement je commence avec le 22 et la question que je me pose c'est dans 22 combien de fois je peux prendre 6 je cherche donc le résultat le plus proche possible de 22 dans la table de 6 donc 6 x 1 6 x 2 12 6 x 3 18 6 x 4 24 c'est comme ça qu'on doit faire soit en cédant des tables soit en le faisant que dans sa tête donc combien de fois 6 dans 22 je répète 6 x 1 6 x 2 12 6 x 3 18 6 x 4 24 je peux prendre 3 x 6 parce que si je prends 4 x 6 c'est trop grand ça fait 24 donc ça dépasse 22 dans 22 je peux prendre 3 x 6 ça fait 18 donc ça rentre j'écris le 3 au quotient c'est à dire au résultat le 3 on le met ici et le 18 je vais le mettre en dessous du 22 ok donc on se résume on a commencé par prendre 22 on s'est demandé dans 22 combien de fois 6 combien de fois 6 dans 22 j'ai trouvé que je pouvais prendre 3 x 6 le 3 je l'écris au quotient et 3 x 6 ça fait 18 donc des 22 je vais enlever 18 puisque j'ai pris 3 x 6 ça veut dire quoi ça veut dire simplement que là je vais faire la soustraction 22 moins 18 1 c'est logique de 22 je vais enlever 18 puisque j'ai réussi à enlever 3 x 6 allez une petite soustraction c'est là où il faut être bien clair et bien carré sur les opérations parce que là si on fait une erreur de calcul sur la soustraction la division va être fausse on se concentre je commence par faire 2 moins 8 alors 2 moins 8 c'est pas possible donc je vais devoir mettre des petites retenues donc une en haut ça fait 12 une en bas ça fait 1 plus 1 donc cette voici 12 moins 8 12 moins 8 ça fait 4 j'écris le 4 je passe à l'autre colonne 2 moins 1 plus 1 ça fait 2 moins 2 ça fait 0 ok maintenant que j'ai fini la soustraction je me rends compte que j'ai encore un chiffre à centre puisqu'il reste le 5 tout seul donc je poursuis mon opération en descendant le chiffre 5 le chiffre 5 je le descends à côté du 4 voilà et maintenant je vais pouvoir poursuivre mon opération je m'intéresse maintenant au 45 celui-là dans 45 combien de fois 6 combien de fois 6 dans 45 ça veut dire que de la même manière je vais chercher dans la table de 6 le résultat le plus proche possible de 45 sans le dépasser 6 x 1 6 x 2 12 6 x 3 18 6 x 4 24 6 x 5 30 6 x 6 36 6 x 7 42 6 x 8 48 donc je me rends compte que je peux prendre 7 x 6 ça fait 42 ça dépasse pas tout va bien donc le 7 je vais le mettre au quotient voilà qui est fait et le 42 je l'écris en dessous du 45 c'est logique on se rappelle dans 45 combien de fois ci j'ai trouvé que je pouvais prendre 7 x 6 le 6 je l'écris au quotient cette fois ci ça fait 42 donc de 45 je vais enlever 42 puisque j'ai pris 7 x 6 voilà donc là on fait la petite soustraction qui va bien 45 moins 42 tac 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 5 moins 2 ça fait 3 tout va bien 4 moins 4 ça fait 0 ok là je regarde mon opération et j'ai plus de chiffre à descendre le 5 c'était le dernier chiffre de 225 donc mon opération est terminée alors attention mon opération est terminée on est d'accord le résultat ça s'écrit pas n'importe comment ça s'écrit 225 divisé par 6 égal 37 ça c'est le quotient reste 3 ok c'est obligatoire impératif de marquer le reste parce que sinon mathématiquement ça marche plus donc 225 divisé par 6 égal 37 reste 3 donc vous voyez et voilà le travail d'accord mais la division c'est long il ya plein d'étapes donc à bien connaître ses tables bien poser la soustraction etc on va faire un deuxième exemple pour être sûr que vous avez bien compris ce dont on parle 984 cette fois ci divisé par 7 donc je trace la potence on se rappelle la potence c'est au crayon gris un trait vertical à la règle un trait horizontal à la règle je place ce dividende le dividende c'est le 984 que je place à gauche et le diviseur que je place à droite ok mon opération est posée je vais commencer par chercher si je commence par le 9 ou si je commence par le 98 est ce que dans 9 je peux prendre 7 oui ça rentre donc on commencera simplement avec le 9 on met un petit signe au dessus pour pas oublier tout ça et c'est parti pour l'opération c'est parti on y va la petite bulle des choses qui se passent dans la première question combien de fois 7 dans 9 alors là on travaille sur la table de 7 7 x 1 7 7 x 2 14 voilà c'est aussi simple que ça dans 9 je peux prendre une fois 7 donc le 1 au quotient et le 7 en dessous du 9 c'est logique dans 9 combien de fois je peux prendre ça je peux prendre une fois 7 le 1 au quotient et si je prends une fois cette j'enlève le 7 du 9 9 7 voilà petite soustraction qui va bien 9 moins 7 oh là là c'est difficile 9 moins 7 ça fait oui formidable ça fait 2 très bien on poursuit parce qu'il ya encore des chiffres à descendre on va s'occuper du 8 on le descend à côté du 2 voilà qui est fait et maintenant on va se demander combien de fois 7 dans 28 alors je retourne avec mes tables soit avec les vraies tables sous les yeux soit avec celle qu'on a apprise et qu'on a dans la tête 7 x 1 7 7 x 2 14 7 x 3 21 7 x 4 28 7 x 5 oh 7 x 4 28 et ben alors dans 28 je peux prendre 4 x 7 ça fait 28 pile donc le 4 je l'écris au quotient et le 28 en dessous c'est logique je cherche dans 28 combien de fois je peux prendre celle je me rends compte que je peux prendre 4 x 7 donc le 4 au quotient et dans 28 je vais enlever 28 donc petite soustraction petite soustraction très compliquée on y va 8 moins 8 ça fait 0 très bien 2 moins 2 ça fait 0 très bien 28 moins 28 ça fait 0 je continue puisqu'il me reste encore un chiffre à descendre 4 je le descends à côté du 0 et je continue alors la question combien de fois 7 dans 4 dans 4 combien de fois je peux prendre 7 7 x 1 7 7 fois 2 14 tout ça c'est trop grand donc je me rends compte que dans 4 je peux prendre 0 x 7 mais c'est très important de se le dire et de le marquer donc le 0 on le marque au quotient dans 4 c'est trop petit je peux pas prendre 7 donc je veux prendre 0 x 7 le 0 je le mets au quotient obligatoirement sinon mon opération est fausse donc je pense à mettre le 0 au quotient quand c'est le cas donc 0 x 7 ça fait 0 on va faire pour la forme la petite soustraction qui va bien 4 moins 0 ça fait 4 voilà cette fois ci mon opération est terminée on exprime le résultat correctement le résultat de cette opération 984 divisé par 7 égal 140 ça c'est le quotient reste 4 je répète le reste c'est obligatoire donc on est obligé de l'exprimer quand on exprime le résultat d'une opération 140 reste 4 voilà pour la division par un nombre à un chiffre la division par un nombre à un chiffre n'a normalement plus de secret donc je vous souhaite bien du courage pour les exercices d'entraînement qui vont suivre et je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle leçon de calcul et d'ici là travaillez bien bientôt pour une nouvelle leçon